Salut l'internaute, très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans ce tout nouveau format vidéo sur ma chaîne. Une nouvelle ère de jeu où tu l'auras compris, je ne serai plus le seul à avoir mille choses à te dire. A chaque fois, j'aurai le plaisir d'inviter ou d'aller voir une ou des personnes qui ont des choses à dire mais surtout des choses à montrer. Parce que parler c'est très bien, mais agir c'est nécessaire. Bien sûr, si ce nouveau format vidéo te plaît, il faut que tu l'exprimes avec un pouce bleu vers le haut et des commentaires constructifs pour donner des encouragements et des conseils pour la suite, c'est toujours sympa. Pour ce premier numéro, j'ai décidé de frapper très fort direct en invitant Virginia Marcus. A seulement 28 ans, elle engage sa vie pour la cause antispéciste en Suisse francophone. L'objectif, faire reconnaître des droits fondamentaux aux animaux victimes de discrimination en fonction de leur espèce. Je partage avec elle le goût de l'engagement, celui ancré au plus profond de soi jusqu'à parfois s'oublier un peu, malheureusement. Allez, on va en parler avec elle. Salut l'internaute ! Salut Virginia ! Merci d'être venue à la maison pour cette première, ce laboratoire où on a des choses à dire ensemble. Et essentiellement toi aujourd'hui. Et on pourrait commencer par une présentation brève de toi. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur toi, les gens qui ne te connaissent pas ? Je ne sais jamais très bien comment me décrire, mais je crois que je suis une citoyenne lambda avant tout, une humaine avant tout. Et après une formation d'éducatrice où j'ai travaillé avec des adolescents et des jeunes adultes essentiellement, je me suis concentrée sur le mouvement antispéciste parce qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de travail en Suisse. Et c'est encore le cas d'ailleurs. Et donc je suis pleinement activiste depuis le mois de janvier. Mais j'ai commencé déjà avant... J'ai commencé à militer à d'autres niveaux avant déjà, depuis 2015 à peu près. On peut dire que tu es une figure montante de la lutte antispéciste. Et bien justement, il y a beaucoup de gens sur cette chaîne, des gens connaissent. Le sujet a été abordé en fait, parce que je suis moi-même antispéciste aussi. Mais est-ce que tu pourrais donner une définition abordable par ceux qui ne le sont pas ? D'accord. Alors oui, il y a beaucoup d'incompréhension autour de ce terme-là. Donc moi je dirais très simplement que l'antispécisme, c'est un mouvement politique qui vise à éviter toute forme de discrimination et de souffrance que les humains pourraient perpétuer à l'encontre des autres animaux. Donc du coup, ça implique une posture philosophique, mais aussi des actes quotidiens qui excluent toute forme de domination des autres animaux. Ok. Mais tu n'as pas utilisé le mot espèce, donc tu es contre cette notion ? Non mais de nouveau, vu qu'il y a pas mal d'incompréhension là-autour, on a tendance à faire des raccourcis. Mais effectivement, c'est éviter les discriminations liées, qui ont lieu d'être par rapport à ce critère de l'espèce. Et donc du coup, on ne considère plus l'espèce comme une justification à la domination, à l'exploitation et à la mise à mort d'autres individus. Voilà, parce qu'il faut rappeler, cher internaute, que nous sommes des animaux. Voilà. Tu es un animal, tu es un animal, nous sommes des mammifères. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas de différence, tout du moins il y en a. Il y a des différences, on ne nie pas les différences entre les espèces. Par contre, on ne fait plus de ces différences une justification et une excuse à l'exploitation. Voilà, ouais. Dans cette toute-là, j'ai cru voir, alors je ne la connais pas encore, mais ton amie Elisa Keller, c'est une amie ? Oui, oui, une amie très proche. Est-ce que tu n'aies depuis longtemps ? De longtemps, non, je dirais deux ans à peu près, ouais. Et depuis ? On milite souvent ensemble. Donc elle est déléguée suisse de l'association 269 Libération Animale. Et moi, j'ai plutôt tendance à représenter un mouvement citoyen parce que ça me tient à cœur de montrer qu'en tant que citoyenne, on peut agir à son niveau et sans avoir besoin d'appartenir à une association ou à un parti politique quelconque. Donc c'est important. Et on milite souvent ensemble pour montrer qu'il y a deux manières de s'investir en fait dans la lutte antispéciste par le biais d'associations ou par le biais vraiment d'un engagement citoyen. Justement, la différence là, ça me parle énormément, comme je disais dans l'intro, qu'on a cette, je crois, cette même vision de l'engagement citoyen. On pourrait parler du parti animaliste. Est-ce qu'il existe d'ailleurs en Suisse ? Non, pas encore. En France, c'est assez récent. Quelle est la différence pour toi ? Pourquoi tu marques cette différence-là citoyenne ? Est-ce que c'est pour toucher un large public, plus large que dans un parti ? Bon, il y a plusieurs éléments, mais je dirais que déjà, de par ma personnalité, c'est compliqué pour moi de devoir rendre des comptes. À un employeur ou à une association quand je m'engage, et du coup, j'ai envie de faire les choses à mon rythme. Et c'est pour cette raison-là, principalement, que j'ai décidé d'agir en tant que citoyenne, en étant en collaboration avec les différentes associations animalistes, antispécistes et humanistes de Suisse. C'est pas un problème. Mais c'est aussi de rendre l'engagement accessible à tout un chacun, parce qu'on se retrouve pas forcément dans tous les critères de sélection de certaines associations. Et du coup, des fois, ça peut être un moyen de ne pas s'engager aussi, une excuse au non-engagement ou à la passivité. Et puis du coup, moi, j'avais envie de montrer qu'en tant que citoyenne, oui, c'est possible d'agir. C'est même possible de faire une enquête. C'est possible d'aller à la rencontre des acteurs d'une filière quelconque et de montrer qu'on peut changer les choses à notre niveau. Et je salue vraiment le travail de toutes les associations en Suisse, comme en France ou ailleurs. Simplement, je pense que c'est important aussi de redonner le pouvoir d'action aux citoyens lui-même, parce qu'en fait, le pouvoir du changement, il est entre ses mains essentiellement. Donc voilà, c'est là-dessus que j'avais envie de mettre l'accent, en fait. Oui, mais quelque part, on pourrait dire que t'es une insoumise, en fait. Sans faire de lien avec... C'est un mot qui est libre. C'est pas comme dire être libéral ou être socialiste dans un parti. Mais moi, je me considère comme insoumis, non pas mélenchoniste, c'est pas du tout, mais insoumis, insoumise à un dogme, soit d'action, soit de pensée. C'est ça, ouais. Là, les médias m'ont pas mal collé l'étiquette de désobéissante. C'est en général comme ça que le catégorise, mais ça me va. C'est quelque chose qui m'anime depuis la plus tendre enfance, donc je me retrouve là-dedans. Et c'est pas le fait de désobéir par principe à tout ce que je vois ou à tout ce qu'on dit. Mais par contre, c'est adopter une posture critique en permanence et ne pas prendre pour acquis tout ce qu'on nous enseigne, en fait. Et dans ce sens-là, la désobéissance est un bien nécessaire, non pas un mal nécessaire. En fait, finalement, oui, t'es pas dans la... Là, c'est aussi un amalgame que beaucoup de personnes... Avec le sujet en France, par exemple avec les haddistes, etc. On a les médias dominants qui ont une idéologie à féliculer, ont tendance à... Criminaliser. Criminaliser le mot. En Suisse aussi, le pont est génial à faire, parce qu'on criminalise la pauvreté, on criminalise les manifestants, on criminalise... Et à faire passer les désobéissants pour des... Délinquants, des criminels. Oui, derrière, il y a une réflexion. Il y a une réflexion et il y a une posture politique. J'insiste, et c'est d'ailleurs pour ça, malheureusement, que j'ai perdu mon emploi, malheureusement ou heureusement, en fait. J'ai perdu mon emploi en début d'année, parce que la désobéissance civile telle que je la mène a été cataloguée de délinquance, en fait. On m'a mise vraiment sur le même pied d'égalité qu'une délinquante qui contourne certains articles de loi. Une orla loi. Exact. Ouais, ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, je ne désobéis pas à toutes les lois, mais j'ai contourné certains articles de loi pour pouvoir montrer quelque chose de bien plus grave, notamment avec les caméras cachées dans les abattoirs. C'est toi qui les as mises ? Ouais. Tu les as mises où ? Tu peux nous rappeler ? Ouais, alors je les ai mises à l'abattoir de Roll, dans le canton de Vaud, en Suisse. Ok. Et c'est du même abattoir qu'on a sauvé 18 Cabri, il y a 10 jours, donc le 27 mars. Ouais, le 27 mars, avec l'association 269 Libération Animale. Avec Elisa. Avec Elisa, notamment, ouais. J'ai vu, là, il y a quelques jours, début du mois, tu as bénéficié d'une large couverture médiatique dans l'illustré, en Suisse francophone, mais ça découle de quelque chose, d'action apparemment complexe que tu pourrais nous en parler. Ouais, tout à fait. Dans la nuit du 26 au 27 mars 2018, on a mené deux actions conjointes, en fait, avec différentes associations antispécistes, notamment, et elles ont pris place entre Roll et Aubonne dans le canton de Vaud, en Suisse. Donc, pour la suite logique, à l'abattoir de Roll, l'année passée, j'ai posé des caméras cachées, qui ont donné suite à une enquête, et qui a abouti aussi à une enquête du service vétérinaire sur place. Mais, en fait, cet abattoir doit fermer ses portes l'année prochaine, et les présidents de la coopérative souhaitent reconstruire un nouvel abattoir dans une commune juste à côté de Roll, qui s'appelle Aubonne. Et du coup, pour marquer le coup, parce que j'ai envoyé un courrier à la municipalité d'Aubonne en début d'année, en disant cet abattoir, est-ce qu'il est vraiment nécessaire au vu du contexte antispéciste actuel, et des enjeux économiques, etc., le courrier est resté sans réponse, donc on est passé à l'action dans le terrain physiquement. Comment ? Dans la nuit du 26 au 27 mars, on a libéré 18 cabris avec l'association 269 Libérations Animales, qui est menée par Elisa Keller en Suisse, et quelques heures plus tard, à 5h du matin, on s'est retrouvés, on était une quarantaine de manifestants, et issus d'associations et citoyens, à Aubonne même, et à 5h du matin, on a enclenché des cris de cabris et de cochons qui se faisaient égorger l'année passée à Roll, que j'ai enregistré, c'est un peu complexe tout ça, mais on a mis ça, en fait, à fond, sur des sonos portables, pour réveiller les citoyens. Parce qu'il y a un village proche ? Exactement, ouais. Et le message, c'était, voilà, vous pouvez continuer à fermer vos yeux, vos oreilles, barricader votre cœur, mais c'est ce qui va se passer pour les animaux qui seront tués à Aubonne l'année prochaine, si vous ne vous mobilisez pas contre ce projet-là. Et puis l'idée, c'était de mobiliser le citoyen, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pas mal fait parler de cette action, avec un blocage de la circulation aussi, on a tous fini au poste de police, on était trois à être maintenus en garde à vue pendant plus de 7h, avec fouilles à nu, et tout ce qui s'ensuit. Ouais, ouais, ouais. Ça a fait pas mal de bruit, mais en fait, tous les médias romans ont relayé ces deux actions-là, tous, et l'illustré a accordé un reportage complet sur 6 pages, avec malheureusement beaucoup, beaucoup d'erreurs factuelles. Ouais, notamment une, moi, je te coupe, mais il y en a une qui m'a percuté, où la journaliste, c'est une femme, n'a pas saisi l'essence même de l'antispéciste, parce qu'ils disent de nous que nous sommes contre... La notion d'espèce. La notion d'espèce. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça ? Parce que c'est un peu le contraire, en fait. Ouais, ouais, bien sûr, et j'ai d'ailleurs réagi vis-à-vis de la journaliste, malheureusement, j'ai pas pu relire l'article avant sa parution, et c'est bien dommage, parce qu'on aurait évité typiquement cette incompréhension-là. L'antispécisme, c'est pas renier la notion d'espèce, à mon sens, c'est accepter que les espèces présentent des différences physiologiques, intellectuelles, et j'en passe, mais ne pas en faire une justification à leur exploitation, à leur discrimination, et à leur abattage. Voilà. J'ai deux regrets, effectivement, c'est le nombre d'erreurs, et aussi le fait que l'accent soit mis sur ma personne, plutôt que sur les animaux, notamment, qu'on a libérés, et sur les militants antispécistes de tous bords. Bien sûr. Il y a des écoles. Il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est les idées qui priment, et d'autres vont s'attarder sur les personnes. C'est pour ça que Macron a été élu aujourd'hui en France. Bon. Mais l'un n'est pas dissociable de l'autre, parce que, finalement, tes idées sont incarnées par ta personne. Donc il faut qu'il y ait un certain équilibre à avoir, et c'est pour ça que je trouve important d'incarner réellement, on ne peut pas dissocier les deux. Qu'est-ce que tu en penses, d'ailleurs, de ça, toi ? Moi, je pense que c'est important de mettre un visage, effectivement, sur des idées, parce que les gens ont besoin de s'identifier. J'ai l'impression que la masse populaire a besoin de s'identifier, et de mettre un visage sur un concept. Mais je suis de loin pas représentative de tout le mouvement antispéciste, donc j'aime bien le rappeler, et j'aime rappeler la complémentarité des actions associatives et militantes dans ce milieu-là. Après, c'est certain que pour la Suisse romande, c'est une aubaine que je puisse autant parler d'antispécisme dans les médias, notamment, et qu'on m'accorde cette forme de crédibilité, donc j'en suis très reconnaissante. Mais j'aurais pas envie que tout le mouvement se repose, entre guillemets, sur mes épaules, au contraire. Et voilà, je pense que c'est là où il faut être un tout petit peu vigilant. Dans la pensée dominante des médias, les manifestants, c'est une masse hurlante, gueulante, de gauchistes avec des dreads. Il y en a, des gens qui disent « je vais me bien gueuler, je vais me dire que je vais pas avec des dreads », mais c'est pas que ça. Et de mettre un visage, ou d'humaniser un mouvement politique de contestation, ou tout du moins de création d'un futur plus désirable, rend ce futur plus désirable. Donc d'où l'intérêt de mettre un visage, des visages sur ça. Oui, je pense que là où ça peut être intéressant, c'est que justement, à la base, je suis personne. Je suis vraiment une citoyenne lambda, une éducatrice. J'avais un métier et des amis. Mais d'ailleurs, là, tu disais que t'avais des amis ? Non, non, j'avais déjà des amis à la base. Maintenant, certains ont changé de forme. T'as perdu des amis, d'ailleurs ? Perdus, je dirais pas. Mais par contre... Éloignis ? Je pense qu'il y a certains membres de ma famille, ou certains membres de mes cercles sociaux qui se sont peut-être éloignés ou distanciés, puisqu'ils comprennent pas toujours mon engagement. Mais par contre, j'ai recréé tout un cercle social autour d'autres valeurs communes que je peux avoir avec ces autres personnes. Mais c'est intéressant dans cette démarche-là, de montrer que n'importe qui, finalement, peut faire bouger les choses à son échelle. Et c'est vraiment le but de ma démarche, d'ailleurs. N'importe qui. Et précisons aussi que jamais seul. Je suis vraiment sur les motifs-là. Je dis souvent, on peut être le moteur de quelque chose, ou du moins l'impulseur, mais on n'est jamais seul. On a besoin de toute une communauté. C'est ensemble qu'on fera avancer vraiment les choses. Là, ta propre voix, c'est ça qui est intéressant. Parce que toi, seul, tu peux faire beaucoup de choses, mais les choses, une action comme à 40, là-bas, il fallait être 40. Vous auriez été 400, ça aurait été encore mieux. Bien sûr. C'est là tout le truc, quoi, qui est intéressant. Et vraiment d'où l'importance de cette complémentarité aussi, qu'on ne doit pas négliger. Parce que typiquement, pour cette action, on était 40 personnes, mais dont l'association L'Animal est une personne, l'association Earth Resistance, et 269 Libérations Animales, dont j'ai déjà parlé, plus des citoyens lambda, entre guillemets. Et du coup, c'est ce qui a permis à cette action d'être aussi percutante aussi. Chaque année, tu sais qu'il y a une manif, tu participes, j'imagine, à la marche avec les 214 à Paris. Et l'année dernière, si tu m'avais peiné, c'était que de voir beaucoup de militants ou de participants siffler une boucherie sans prendre au boucher. Et c'est vrai que c'est facile, ça. Mais est-ce qu'on peut rappeler, s'il te plaît, le bon sens des choses ? Oui, oui. Le bon sens, en tout cas, à mon sens. Oui, il y a notre sens. Je ne représente pas tout le mouvement, mais je pense que ce qui est important, effectivement, c'est de remettre en question le système d'injustice dans lequel on a conforté, nous, nos intérêts d'humains au détriment de ceux des animaux, mais sans attaquer les individus qui font partie de cette filière ou de ce système, parce qu'en fait, eux sont engagés dans cette filière en pensant n'exécuter que leur travail, leur part du travail. Et du coup, attaquer un employé d'abattoir, attaquer un boucher, attaquer un consommateur en essayant de le faire culpabiliser, à mon avis, c'est contre-productif. Je pense qu'on peut avoir des dialogues en face à face avec des gens qui peuvent être très porteurs, mais l'important dans la posture qu'on adopte, c'est de questionner ce système et proposer des alternatives à terme qui seront éthiques pour tout le monde, mais de s'en prendre à des individus, à mon avis, effectivement. C'est contre-productif. Et d'autant plus que dans la filière agricole, il y a des gens qui sont très mal à l'aise avec leur posture. Déjà, sans qu'on vienne leur faire la morale. Donc, des employés d'abattoir qui ont de la peine à se regarder en face. Du coup, mettre l'accent là-dessus, je ne suis pas sûre que ce soit judicieux, mais de dire qu'on peut penser à un système différent qui complairait les intérêts de chacun, là, c'est possible, à mon avis, d'ouvrir le dialogue. Bien sûr. Je me souviens qu'il y a peu de temps, c'était en Inde, il y a quelques semaines, j'ai discuté avec un chasseur et il avait apprécié de parler avec moi parce que je ne voulais pas lui dire « tu es malfaisant, c'est ta faute ». Non, finalement, il y a eu une discussion possible. Par contre, ce qui est important, c'est de permettre aux gens de reprendre leur part de responsabilité dans un système. Il ne faut pas accabler, mais... C'est ça. Chacun a tendance à reporter sa responsabilité sur le reste du système en s'excluant, en fait, du cercle des responsabilités. Donc, l'employé d'abattoir va dire « mais moi, je ne fais qu'exécuter un travail parce qu'il y a une demande au bout ». Et puis, le paysan va dire « mais il faut bien que je fasse mon travail aussi, et donc, je dois envoyer les animaux à l'abattoir ». Bien sûr. Voilà. Et le consommateur va dire « je consomme parce qu'on me propose ces produits-là ». Donc, à chacun de reprendre sa part de responsabilité en pensant, effectivement, qu'on fait partie de ce même système et c'est ce système qu'on questionne. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais perdu ton job. Ce n'est pas rien de mettre son engagement au point, de peut-être perdre son job. Tu as dit dans plusieurs médias que la prison, par exemple, t'effrayait pas. Enfin, il y a tout ça. Est-ce que tu peux me raconter un peu le degré de ton engagement et l'impact sur ta vie privée à toi ? Moi, je dirais que ce qui me guide surtout, c'est que peu importe ce qui m'arrive en tant que citoyenne humaine, ma situation sera toujours préférable à celle des animaux que j'essaye de défendre. Donc du coup, oui, j'ai perdu un emploi mais finalement, cette décision ne m'a pas tellement surprise au vu du contexte politique et social actuel. Ça ne m'a pas tellement surprise et du coup, ça me permet de me centrer d'autant plus sur mon activisme antispéciste, par exemple. Et je continue à faire de l'éducation mais de façon bénévole. Mais effectivement, la prison, ce sera peut-être un passage obligé puisque là, j'ai en tout cas trois plaintes à mon encontre pour différentes actions de désobéissance civile. Et puis on verra quand le procureur aura décidé de ma peine, mais ce sera peut-être un passage obligé. mais ce sera toujours ponctuel et temporaire en ce qui me concerne. Alors que les animaux que j'essaie de défendre terminent leur vie à l'abattoir et n'ont pas d'autres possibilités. Ça serait triste quand même d'y passer. Tout faire, il faut que ce soit pas clair. Bien sûr, si je peux éviter, bien sûr. Bien sûr. Mais tant que le message n'est pas encore assez entendu, en Suisse, il y a des personnes qui doivent prendre des risques et du coup, je suis d'accord de faire partie de ces personnes-là. Je suis d'accord. À tout prix alors, c'est ça en fait ? Oui, oui, oui. Et celui que tu n'as pas eu de ton job, aujourd'hui, tu dis que tu es bénévole, mais tu vis de quoi ? De quelques économies, de quelques économies parce que j'ai décidé de ne pas m'inscrire au chômage. C'est vraiment un choix conscient. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas envie d'entrer dans ce leurre qui est le droit à une allocation sociale parce que le chômage, aujourd'hui, mise avant tout sur le retour à l'emploi, peu importe les conditions. Là, tu parles du coup du cadre suisse-bon qui, à mon avis, doit être très similaire au cadre français. Donc, on donne à un chômeur ou une chômeuse un revenu à la fin du mois. Qu'il n'a pas volé. Non, qu'il n'a pas volé, qui est dû. Mais par contre, en contrepartie, il doit s'engager à entreprendre des formations qu'on lui impose parfois, à postuler pour des jobs qui ne lui parlent pas. Je ne voulais pas entrer dans ce contexte de retour à l'emploi forcé parce que je sais que ma vocation est ailleurs. Donc, je fais avec le minimum vital, avec quelques économies et puis des dons par-ci, par-là. Mais voilà, je ne cherche pas à avoir un employeur à tout prix. D'où peut-être ton amour de la décroissance et tout ça. La sobriété heureuse. Exactement. Pour moi, ça va te perdre. C'est déconstruire ces dictates que la société de consommation a édictées et puis de dire que non, ce n'est pas obligé de changer de téléphone tous les six mois. En faire faune, ça fonctionne bien. C'est peut-être adopter une posture différente face à la société de consommation. Bien sûr. On ne se réalise pas à travers ça. C'est un sujet autre, mais avec idée de pair avec l'anticipation. Du coup, on remet en question toutes les lignes. C'est que l'éthique prime sur l'économie. Je résumerais ça comme ça. On peut parler aussi de ton livre qui est sorti quand ? En novembre 2017. Tu peux nous en parler un petit peu ? Comment tu as eu l'idée déjà de l'écrire ? Est-ce que c'était déjà ton truc à la base d'écrire ? Oui, j'étais passionnée par la rédaction. C'était vraiment une passion que j'avais depuis petite. Ce qui m'importait là-dedans, c'était de déconstruire toute une figure emblématique de la Suisse qui est l'industrie laitière et de montrer qu'il y a énormément d'ignorance qui règne autour de cette filière-là. On occulte complètement la souffrance des animaux qu'on estime bien heureux dans nos alpages et on oublie le fait que tous ont terminé leur vie à l'abattoir, par exemple. Du coup, j'ai orienté ce livre en trois parties. La première partie qui est la partie objective, qui est issue d'une enquête que j'ai menée par moi-même dans le terrain. J'étais à la rencontre des différents acteurs, du paysan au lobbyiste. Et puis ensuite, une partie réflexion éthique qui nous permet de creuser un peu plus loin ce que c'est que l'antispécisme ait une partie perspective parce que ça me paraît important de ne pas se contenter de s'indigner d'une situation mais de réfléchir à des perspectives concrètes. Est-ce que le livre, c'était une volonté ? C'est un outil parmi d'autres. C'est un outil parmi d'autres. Il y a la vidéo, il y a les médias, il y a l'action, etc. Pourquoi avoir choisi le livre ? Pour toucher une autre partie de la population ? Je pense. Et puis ça permet aussi de mettre l'accent sur de très nombreux facteurs qu'on ne peut pas forcément aborder dans le cadre d'une interview de 15 minutes. Et donc là, c'est vraiment tout un travail de recherche et de réflexion qui n'est pas forcément accessible sur un plateau télévisé. Et c'est complémentaire au reste. Et puis j'estime que c'est important de s'y pencher si on veut creuser la question un peu plus loin que juste un extrait d'interview sorti de son contexte. Il y a la dimension tant longue qu'il n'y a pas dans le reste des médias et temps court et même des fois très très court. Et pour terminer, peut-être que tu aurais envie de répondre à une question que tu pourrais choisir toi-même. Quelle est la question que tu voudrais que je pose ? Question, je ne sais pas. J'aurais envie de terminer sur une citation, je peux ? Qui résumerait tout ça ? La citation de Victor Hugo avec laquelle je commence mon livre, c'est qu'il vient une heure où ne protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Et c'est vraiment une posture que j'ai décidé d'adopter. C'est que je me suis indignée longtemps sur toutes les injustices de ce monde. Et à un moment donné, après des heures de philosophie et de débat, je me suis dit bon, allez, je vais mettre en action tout ça parce qu'il faut changer les choses de l'intérieur. Mais c'est super parce que ça colle avec la philosophie de l'émission. Parler, c'est très bien. Mais agir, c'est nécessaire. Voilà, exactement. Donc c'est génial, bouclé, bouclé. Merci. Merci à toi. Merci.